Du canton pour organiser la nonante... Quel goal ! Quel but de Dominique Aigli ! On parlera de la Coupe Spengler plus tard. Ouverture du score pour Davos sur un tir freiné par une crosse lausannoise. Et ce puck qui passe par-dessus Boltshauser. C'est 1 à 0, Dominique Aigli. Regardez, il évite Florent Douai. Puis ensuite, son tir est dévié par Guernat. Et finit derrière Boltshauser. On pensait bien qu'il fallait quelque chose comme un exploit individuel. Ou bien un fait de jeu. Boltshauser n'a aucune chance de voir arriver cette rondelle. Beaucoup trop de monde devant lui. Alors, il va tenter de se faire justice lui-même. Le top scorer davosien qui pourrait inscrire son 9e but de la saison. Son 27e point. Un peu de vitesse pour le Suédois face à Boltshauser. Et c'est au fond ! Il fait se lever la cathédrale davosienne. C'est 2 à 0. Au moment où Ambul revient sur la glace, il réussit à envoyer Bromé. Seul, la faute de Frick. Et puis, le Suédois ne laisse aucune chance à Boltshauser. Avec de la vitesse pleine lucarne. C'est une nouvelle fois Barberio qui s'est projeté. Et goal ! 2 à 1. On réduit l'écart. Team Bozon s'était approché. De plus en plus, il y a eu deux grosses occasions. Et cette fois, c'est la bonne. 2 à 1. Bozon avec des assists pour Barberio. Plus un joueur qui était derrière la cage. À la 57e minute. Peu de temps après le poteau de Corvie. On revoit. C'est Barberio qui vient toucher ce puck. Et Frolic qui sert. Bozon qui trompe Eschliemann. Je dis, je ne veux pas lui porter la poing. Il arrive vers son 3e blanchissage. Et bon ! Team Bozon met un terme au rêve de Sandro Eschliemann. Il y a un 2 contre 1 à jouer. Elner est battu. Prassel qui patiente le 2 contre 1. Et go ! Et bien voilà. Il fallait bien qu'un de ces 2 contre 1 fasse mouche. C'est 3 à 1. À peine quelques secondes après la réduction du score de Bozon. Prassel qui a merveilleusement joué le coup. Et qui offre à Sven Jung. Le 3 à 1. Pas un joueur qui a l'habitude de marquer des buts. Jung, c'est un défenseur appliqué. C'est le 2e but de sa saison. On revoit Elner qui n'arrive pas à attraper Spock. Et puis Prassel qui joue merveilleusement le coup. Face à Lucas Frick. Prassel. Dans la cage vide. 4 à 1. Cette fois. Les carottes sont cuites. C'est terminé. Lausanne ne reviendra pas. Prassel marque dans la cage vide. Et offre ainsi. En même temps qu'il s'offre un 5e but. Ce offre à Davos une 10e victoire en 11 matchs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada